L'arbre occupe une place importante au sein du parc. Il a colonisé les plaines et jusqu'au contrefort des montagnes, qui fait parfois paraître de loin la crête du Grand Luberon pour une grosse colline boisée. Alors les essences les plus couramment rencontrées sont chez les feuillus, les chênes verts et les chênes blancs, et chez les résineux, le pin d'Alep. Mais il existe un endroit où s'est développée une espèce plutôt insolite. Cet endroit, c'est la forêt des Cèdres, que je vous invite à découvrir dans notre itinéraire numéro 2. La forêt des Cèdres est située sur les crêtes du Petit Luberon, au-dessus du village de Beauneu. On y accède par la combe de Lourmarin. Deux itinéraires en boucle permettent de la parcourir. Le sentier du Pré-de-Roustan et le sentier Découvert. Malgré des conditions difficiles, des forestiers locaux plantèrent ici en 1861 des graines de Cèdres de l'Atlas, récoltées en Algérie. Les premiers arbres à arriver à maturité ont commencé à se reproduire vers 1920. Les Cèdres de la deuxième génération ont alors occupé les espaces laissés libres par leurs aînés. A l'heure actuelle, la Cèdres occupe un massif de 250 hectares répartis entre les communes de Lacoste, Beauneu et Ménéa. Suivant la piste des crêtes, le Cèdre retrouve un habitat qu'il avait déjà occupé. Les analyses polliniques de sédiments dévoilent son existence en Provence, car plus de 20 000 ans avant notre vie. C'est la grande glaciation qui touche à notre continent et rejuta l'ère de répartition du Cèdre en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Par sa présence centenaire, le Cèdre a amélioré la qualité du sol, tandis que la densité de son feuillage a favorisé l'émergence en sous-bois d'un microclimat tempéré et humide. De toutes les espèces qui composent les forêts méditerranéennes, le Cèdre est le moins inflammable et le moins combustible. Par ailleurs, son bois est dense, imputrécible, coloré et résiste aux attaques des insectes. Il est utilisé en charpente, en menuiserie et en ébénisterie. Arbre mythique, il était le symbole de l'immortalité dans l'Antiquité. Aujourd'hui encore, il est sacré dans plusieurs relis. Le long du sentier de découverte, on trouve de nombreuses bornes pédagogiques qui racontent l'histoire et les particularités du Cèdre dans le Luberou. Tandis que le sentier remonte sur l'autre versant de la forêt, on découvre une végétation plus clairsemée et arbustive. Une vision de ce qu'était jadis le plateau qu'on utilisait pour la pâture. Les troupeaux actuels assurent par leur présence la pérennité de ces milieux ouverts, source d'une grande richesse d'espèces animales et végétales. Le buis, très présent, était utilisé pour la litière des animaux avant d'être répandu dans les champs comme fertilisant. Au bout du chemin, se dégage un belvédère exceptionnel sur le sud du Luberon. Super point de vue ! On voit vraiment bien toute la plaine de la Basse-du-Rence. Et les alpilles, là-bas, ça doit être ça, c'est le parc naturel régional qui est à côté du Luberon. La forêt des Cèdres, un précieux trésor végétal, à visiter absolument.